Une heure aux dames. Madame Madoche, je présume. Elle-même. Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques... quelques embarras dans votre gestion momentanée, j'espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications ? Des explications, M. Fernand, il y en a deux. Récession et manque de main-d'oeuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le furtif ? Le client qui venait en voisin. Bonjour, mademoiselle, au revoir, madame. Au lieu de descendre maintenant après-dîner, il reste devant sa télé pour voir si par hasard il ne serait pas un peu l'homme du XXe siècle. Et l'affectueux du dimanche, disparu aussi. Pourquoi ? Voulez-vous me le dire ? Encore la télé ? L'auto, M. Fernand, l'auto. Mais dites-moi, vous parliez de pénurie de main-d'oeuvre tout à l'heure, madame. Alors là, M. Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage. Bien. Je vous remercie, madame Madot. bon, quoi vous en a plus ? C'est parti.